Une jeune femme, Alex, marche dans la rue, son visage affichant une expression sérieuse et concentrée alors qu'elle se dirige vers son travail. En chemin, elle croit ses amis et sa famille, mais sa personnalité semble changer dès qu'elle interagit avec eux, devenant plus détendue et enjouée. Dans la vie, nous portons souvent différents masques, en fonction des situations et des personnes avec lesquelles nous interagissons. Mais que se passe-t-il lorsque ces masques commencent à façonner qui nous sommes vraiment ? Alex est au travail, discutant avec son patron de manière professionnelle et attentive. Son visage reflète la détermination et le sérieux. Cependant, lorsqu'elle rejoint ses collègues pour une pause café, elle se transforme en une version plus décontractée et joviale d'elle-même. Certains disent que nous sommes des caméléons sociaux. Adaptant notre comportement en fonction des exigences de chaque situation. Mais ces changements sont-ils superficiels ou affectent-ils réellement notre personnalité ? Alex est de retour chez elle, entourée de sa famille. Cette fois, elle semble plus attentionnée et compatissante, prenant le temps d'écouter et de soutenir ses proches dans leurs préoccupations. Peut-être que nos différentes façons d'être avec différentes personnes révèlent des aspects différents de notre vrai moi. Ou peut-être que nous nous adaptons simplement pour mieux nous intégrer à notre environnement. Alex est assis seul dans sa chambre, réfléchissant à ses interactions de la journée. Elle réalise que chaque aspect de sa personnalité est authentique, mais qu'elle les exprime différemment en fonction du contexte. Peut-être que la véritable essence de notre personnalité réside dans la capacité à être authentique dans toutes les situations, à laisser tomber les masques et à embrasser notre unicité. Car c'est dans cette diversité que réside la vraie beauté de qui nous sommes. Donc voilà, c'était un petit texte pour vous mettre dans le sujet. A-t-on vraiment une personnalité propre ? Car c'est la question que je me posais, moi. On va en discuter avec Nat pour ce podcast. Mais avant ça, on va vous laisser avec l'intro et on se retrouve juste après. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Nat, de ce texte ? La question que vraiment je pose, c'est vu qu'on est tous différents avec chaque personne avec laquelle on est. Par exemple, tu vas être un groupe d'amis, tu vas te comporter différemment que quand tu es avec ta famille, ou avec des collègues, ou avec ton chef, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment une personnalité propre ? C'est ça que je peux me poser comme question. Ou est-ce que, à force d'être une personne différente, est-ce qu'au final, tu te perds dans une de ces personnalités, mais qui n'est pas vraiment la tienne ? Ouais, c'est un sujet vaste. En vrai, moi, je retiens une phrase du texte qui dit « Nous sommes des animaux sociaux, et on porte des masques en fonction des situations. » Moi, ça me parle parce que je pense qu'il y a un certain cœur de personnalité qu'on a vraiment en nous, donc vraiment nos fondements psychologiques, et peut-être même biologiques, on va savoir, qui définissent notre personnalité. Mais ensuite, on est plus ou moins capable de nous adapter en fonction du contexte, et juste de mettre un masque, le masque qui nous plaît, tu vois. Et oui, c'est comme si on avait différents masques au sein de notre conscience, et dans telle situation, on se dit « Ah, bah tiens, je vais mettre ce masque-là, dans telle situation. » Et là, dans cette situation-là, je vais mettre ce masque. Et ça me permet un peu de changer de personnalité sur le moment. Moi, c'est un peu l'image que je me fais pour me représenter la chose, ouais. Ah, mais ça veut dire que la personne avec qui tu parles, ou avec qui tu mets ce masque, elle ne te connaît pas vraiment, du coup ? Bah, qu'est-ce que t'appelles connaître vraiment ? Quand t'es tout seul chez toi, tu vas être toi-même, on va dire. Et quand tu vois une personne, tu t'adaptes à la personne, en vue que tu mets un masque. Mais est-ce que ne pas être soi-même, c'est si t'as déjà un masque, t'as pas déjà un masque quand t'es toi-même ? Est-ce que, en fait, il y a un seul moment où tu n'as pas de masque ? Est-ce qu'il y a un seul de ces moments-là qui existe ? Est-ce que t'as pas constamment un masque ? C'est ça la vraie question. C'est très vaste. J'ai l'impression, j'étais en mode philosophique, j'étais dans ma voiture et j'y réfléchissais à ça, mais je me dis, merde, c'est des questions qu'on devrait tous se poser, mais à quel moment on est nous-mêmes ? Les gens qui kiffent les acteurs, ils kiffent le mec qui joue dans un film, mais ils ne connaissent pas vraiment la personne. Donc tu kiffes quelqu'un qui joue dans un film, qui est un acteur, qui est un personnage, mais c'est pas lui, en fait. Oui, oui, je vois, c'est un peu pareil, ouais. C'est ça, c'est comme un chanteur aussi. Quand il est sur scène, il va différemment que quand il est chez lui ou avec ses amis, tu vois. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait un film, apparemment, c'est mes grands-parents qui me ressortent ça des fois. C'était que j'adorais, quand j'étais petit, le film The Mask. Et c'est un film dans lequel le personnage principal, il est un peu timide et renfermé. Le pouvoir du masque lui permet d'extérioriser ce qu'il a en lui, quelque part. Enfin, est-ce que c'est ce qu'il y a en lui ou est-ce qu'il y a dans le masque ? Mais il lui permet d'être quelqu'un d'autre. Enfin, il se demande pendant tout le film, est-ce qu'il est vraiment lui-même ? Est-ce que c'est pas le masque qui lui donne ses pouvoirs, cette personnalité ? Il va le garder tout le temps ? Ou est-ce qu'il va juste le plus le mettre et être qui il est vraiment et l'exprimer au monde ? Mais c'est un peu particulier parce que je pense que ça donne aussi à réfléchir. Est-ce que le fait de porter ce masque, je sais pas, ça finit par changer ta personnalité ? Ou est-ce que ça vient du masque ou est-ce que ça vient de toi ? Et que t'as juste projeté des choses dans ce masque en disant « Ah, allez hop, je l'ai, donc maintenant je peux... » Comme un peu un effet placebo, tu vois. Moi, je pense que t'as répondu un peu dans ce que t'as dit. Parce que quand... Je crois que dans le film, en vrai, t'as le méchant aussi. Il met le masque. Et il fait pas du tout la même chose que Jim Carrey, tu vois. Ouais. Donc à mon avis, ouais, ça prend vraiment la personnalité qui est enfuie en toi, qui ressort, je pense. Ouais. Je trouve ça intéressant, de la manière dont tu parles du film. Parce que généralement, tu sais, quand on est petit, parce que moi aussi, j'ai skiffé ce film. Et quand tu regardes, tu te tapais juste des barres, tu vois. Tu comprenais même pas pourquoi, tu sais, il y avait ce masque et tout. Donc t'es juste là à se taper des barres. Il met le masque, il fait que des conneries. Et de voir le parallèle avec ça, franchement, c'est intéressant. Ouais, bah on regarde tellement de trucs quand on est petit. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe et tout. Mais en fait, c'est plus profond qu'on pourrait le penser. C'est bien, des fois, de regarder ces oeuvres-là et de les revoir autrement avec le regard d'adulte. Et parfois, même, t'as des... Bon, c'est un peu un aparté, mais tu vois, t'as les films d'animation, notamment de Pixar, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment un design, un chara-design de dessins animés, de films 3D, qui fait écho même à Disney. Mais pourtant, très souvent, les films Pixar, ils sont plutôt destinés aux adultes qu'aux enfants. Et chaque fois que tu regardes un film Pixar, c'est vrai que tu vois la différence entre Pixar et Disney. En fait, il y a un chara-design façon Disney, mais c'est pour les adultes, en vérité. Ouais. Parce que, ouais, ça amène plein de réflexions. Mais ouais, par rapport à ce sujet-là, moi, c'est vrai que dans les situations, différentes situations de vie, ouais, j'adopte un masque différent en fonction des gens. Mais après, je pense qu'on fait tous ça. Je sais pas si c'est une mauvaise chose en soi, parce que, est-ce que c'est pas quelque part un peu pour la personne qui a l'impression que autrui change de masque en fonction de la situation, alors elle pourrait lui reprocher peut-être d'être hypocrite, d'être dans la duplicité, de dissimuler qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle joue pas juste le jeu social ? Et est-ce que c'est pas la personne qui reproche ça ? Qui elle-même refuse de jouer ce jeu social ? Alors qu'en vrai, j'ai envie de te dire, tout le monde s'en fout, en fait. C'est en vrai, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai l'impression. Ou sinon, même la personne a chance de personnalité pour pouvoir justement être avec cette personne. Si elle était elle-même, elle sait que l'autre, ils auront pas les mêmes délires, elle va pas la kiffer, je sais pas, tu vois. Ça se trouve, ça se passe même dans des couples. Imaginons que, je sais pas, t'as une femme qui se met avec un homme et elle change de personnalité en fonction de lui, tu vois. Ouais. Ça, c'est fort possible. Même l'homme, tu vois, on sait pas. Ouais. Ouais, mais ça, moi, je pense que ça arrive très souvent. Et il y en a qui arrivent plus ou moins à tenir ça pendant un certain temps. Il y en a qui le tiennent pour toujours. Il y en a qui craquent. Mais je pense que ça existe, ouais. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Moi, j'avoue que j'ai pas d'avis là-dessus, en vrai. Après, si on le fait tous, est-ce qu'on... Je pense que ça se remarque même pas. Je pense que t'y fais même pas attention. C'est... Bah, c'est comme t'as dit, on est... Ouais, c'est un truc social. En fait, c'est le fait de le remarquer et de le pointer du doigt qui, là, peut permettre d'éveiller des soupçons et dire... Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Ah ouais, il est bizarre et tout. Mais si on tire le fil un peu et qu'on réfléchit à ça, est-ce que c'est pas normal, en fait ? Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça, en fait ? Parce qu'après, tu vois, je sais pas si je te rappelle, la dernière fois que je t'ai appelé, je t'ai dit... Par exemple, quand j'étais au taf, à un moment, j'ai dit un truc et après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça, tu vois ? Et après, je me suis remis en question et je me suis dit, ah ouais, mais c'est pas moi, ça. Oui. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule, tu vois ? Et c'est ça qui m'a fait me tilter aussi et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais c'est pas moi, j'ai pas compris, tu vois ? Oui, t'as joué le jeu social, quelque part. C'est ta réaction, ton cerveau, il a agi en automatique. C'était ça le problème. Le problème, c'est que j'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Ah, bah ça, c'est un autre sujet, ça. C'était comme si j'étais tellement dedans, dans le personnage, que j'étais obligé de le sortir, tu vois ? Alors que, dans la vie de tous les jours, j'aurais fermé ma gueule et j'aurais juste fait mon travail. Oui, oui, ça, c'est... Ça, c'est un problème, par contre, ouais. Quand tu révèles des trucs que tu dois pas dire, bon, bah là, forcément... Parce qu'on se voit, tant que tu restes dans une forme d'infraverbal, de manière d'être, de ton et tout, bon, c'est pas grave. Mais quand tu dis des trucs... Tu sais, c'est quasiment... C'est marrant, parce qu'on dépasse même le cadre du masque. Et là, c'est plus une question même de personnage. C'est comme si ton personnage de base, il se comporte comme s'il n'avait même pas l'information et dès que tu... Donc, il peut pas la révéler parce qu'il n'y a même pas accès. Bah ouais. Et dès que tu changes de personnage, tu prends un personnage qui lui a cette info et qui doit la donner. Donc, tu la donnes. Boum. Et tu cherches même pas à comprendre. Et quand tu repasses sur l'autre perso, t'es en mode... Putain, mais pourquoi j'ai dit ça ? Oh, merde. Bah ouais. Ou même, t'as peut-être l'influence sociale, tu vois, en mode... T'as un groupe et le groupe, ils sont tous là en train de dire du mal de la même personne. Et après, ils te regardent en mode... Bah vas-y, dire un truc toi aussi. Tu sais, en mode... Tu te sens obligé alors que tu devrais fermer ta gueule. Et parce que si tu dis rien, on va penser que t'es une taupe. On va se dire... Ah ouais. Il est en train d'écouter tout ce qu'on dit, il va faire un rapport. Alors que c'est juste que tu t'en bats les couilles. Mais pour eux, c'est... Ah ouais, non. Ah, il est pas avec nous, lui. Oui, parfois, on peut te la mettre à l'envers. C'est genre en mode... Bah toi, tu joues le jeu. Mais en fait, ils sont tous de mèche contre toi et ils vont tous aller faire un rapport sur ta gueule après. C'est un délire. Dès que tu vas dire un truc... Ah ouais, d'accord, je note, je note. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est la fable de Jean de La Fontaine. Les animaux malades de la peste. Ah, je crois qu'on avait déjà vu ça. Dans laquelle, genre... Tous les animaux, parce qu'il y a un fléau, bah il y a la peste. Ouais. Et ils seront tous dégommés. Et les animaux se mettent à révéler un peu tout ce qu'ils ont fait de mal et qui pourraient justifier qu'ils aient reçu en punition ce fléau. Et ils commencent tous à passer un peu aux aveux. C'est marrant parce qu'à un moment donné, t'as le lion, donc qui est le roi. Il révèle des dingueries. Il a mangé des chèvres. Il a dégommé des pâturages. Il a découpé... Il a dégommé des troupeaux en vêtant, voilà. Et tout le monde est en mode... Oh, mais si, oh, c'est pas grave. Oh, oui. Oh, mais c'est normal. En même temps, on vit votre carrière, blablabla et tout. Et après, t'as l'âne qui dit... Ouais, j'ai vite fait brouté un peu d'herbe là-bas. Et c'est tout cela en mode... Oh, putain ! Quel enfoiré ! Comment as-tu pu oser ? Il faut le sacrifier. Et après, il se fait buter. Ça dépend du statut social, quoi. Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Mais ouais, tu vois, le côté... En plus, mais le côté où en plus, on joue le jeu, en fait, on joue pas avec les mêmes cartes. Le jeu, il est miné pour toi. T'es pas au courant, mais tu vas te faire dégommer si tu joues à ça. Et du coup, tu dois mentir. Mais après, c'est comme j'ai vu aussi... J'avais regardé quelques études et ils parlaient aussi du paradigme du refoulement. Par exemple, tu vois, toutes les interdictions de mettre en colère. Ou par exemple, si toi, depuis que t'es petit, tu kiffes le catch, par exemple, t'as des parents, ils disent ouais, non, c'est de la merde, c'est interdit ici, c'est pas bien, regarde, tu peux te faire mal, ils disent tout ce qu'il faut pas. Et toi, après, tu refoules ça en toi et tu changes, tu vois, tu commences à changer ou sinon ça peut te mettre de l'anxiété parce que t'es pas bien, parce que t'as envie de faire ça mais on te l'interdit. Et est-ce que ça te fait changer aussi de personnalité ? C'est ça la question qui se pose dans la recherche et que ça se trouve ça aussi, c'est un lien pour même plus tard après t'es pas bien dans ta vie. Parce que justement, on t'interdit des trucs que toi tu kiffes. Bon, après, je dis pas, il y a des trucs, oui, c'est pas bien de faire, tu vois, mais après ça, tous les trucs comme ça, par exemple, même une personne qui grandit dans un environnement où la colère est taboue et que lui, s'il y a un truc qu'on lui fait de mal et qu'il veut extérioriser sa colère et qu'il se l'interdit même parce que ses parents lui ont interdit. Donc, est-ce que ça lui crée pas peut-être une nouvelle personnalité mais est-ce que ça va pas le chambouler dans toute sa vie ? Ouais, c'est possible. Moi, je pense que ça a un mélange la personnalité de déterminants biologiques et de déterminants socioculturels liés à ton environnement. Tu vois, c'est le côté... C'est comme si t'avais un... Tu sais, dans les RPG, t'as des persos de base, des types de base. Ah, je vais jouer magicien, je vais jouer guerrier, je vais jouer, je sais pas quoi, voleur et tout. Et une fois que t'as choisi cette classe, en fait, tu vas avoir une appétence à prendre, à étendre tes compétences sur des stats en particulier. Tu sais, tu prends magicien, bah évidemment, en attaque au corps à corps, tu vas être éclaté au sol. Ouais, de ouf. Ça, c'est déterminant, on va dire, un peu biologique, inné ou... Tu vois ? Mais après, il y a l'acquis. Certes, t'es peut-être éclaté au sol, mais tu peux quand même améliorer cette stade jusqu'à un certain point. Ah non, ta vie, je pense. Et... Tu sais, c'est un peu avec la logique de points de compétence. Donc, en fonction de tes expériences de l'environnement, tu peux améliorer telle compétence, telle compétence. Et ce qu'il y a, je pense, c'est le bon plan, c'est de maximiser les points de compétence sur tes appétences naturelles plutôt que ce qu'on essaye tous de nous mettre dans la tête et qui nous défonce tous, c'est d'être moyen partout. Tu vois ? Tu sais que tu vas être bon en attaque au corps à corps, mais on te dit non, mais travaille la magie quand même. Et ça, ça casse les couilles, tu vois ? Ça ren fout tous les jeunes. À l'école, c'est ce qu'on fait. On veut vraiment horizontaliser tout le monde et mettre tout le monde au même niveau pour avoir vraiment un modèle unique. Tous les élèves ont un modèle unique alors qu'ils ont tous... Tu sais, en fait, je parle, mais dans ma tête, je ne sais pas si tu te rappelles de FIFA ou PES, mais tu as des espèces de diagrammes en radar avec des hexagones et ça fait une projection en fonction des caractéristiques et c'est à ça que je pense. Tu es plus fort en attaque, en défense. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, tu vois, avec les attaquants au milieu défenseur, de base, tu regardes, les diagrammes, ils se ressemblent. Entre défenseurs, c'est souvent la même chose. Après, tu as certaines singularités. Ouais, c'est vrai ça. Mais entre attaquants, pareil. Par exemple, je ne sais pas, le renard de surface, il y a quasi tout le temps les mêmes stats. Tu sais, il est très bon pour cadrer et pour sentir les appels, mais sinon, il n'est pas ouf, tu vois. Ah bref, on ne va pas trop partir dans un podcast sur ça, mais tu vois, le délire, je pense que c'est attribuer les slots de compétence là où il faut et ce qui est terrible, pour revenir à ce que tu dis, je pense que c'est quand tu as une appétence forte donc tu sais que tu peux sur le diagramme partir extrêmement loin sur une stat et que la société exploser le truc et que la société t'empêche d'y aller et du coup, il reste bridé au minimum et tout et du coup, tu finis malheureux, je pense, à cause de ça. Ça te démonte parce que tu ne peux pas exprimer ce que tu es, tu dois refouler, refouler, refouler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à cause de ça. On l'a peut-être un peu tous quelque part un peu en nous en vrai. Et je pense que... Puis même, je pense aussi qu'à force qu'on te freine comme ça, est-ce que tu ne te mets pas à y croire toi-même ? Que tu n'es pas capable ou que, ouais, non, tu as raison, il faut que je fasse autre chose. Tu vois ? Donc au final, tu ne te connais même plus parce que tu crois les autres. Tu écoutes les gens, alors tu ne t'écoutes même pas toi-même. Ouais, c'est difficile. Tu as tout en toi, tu as toutes les réponses. Je ne sais pas, quand tu vois que tu kiffes un truc, bah fais-le. Si une personne te dit non, mais ça, c'est pas bien, alors que tu kiffes, tu t'en bats les couilles de la personne de ce qu'elle va te dire. Fais-le. On en avait parlé dans une des... C'est dans la loi du pouvoir 34, tu vois, où dans les clés du pouvoir on nous disait avec le temps, tu grandis, tu vieillis et tu n'oses plus vraiment redéfinir ton destin quelque part. Tu sais, pour reprendre encore la métaphore du RPG, mais tu sais, dans l'RPG, tu as toujours un objet qui te permet de réattribuer tes points de compétence. Ouais. À un moment donné, tu peux faire ça à un moment donné dans le RPG. Si tu as réparti tes compétences en mode dégueulasse, c'est comme si dans la vraie vie, à mesure que tu vieillissais, quand tu utilises cet objet et que tu essayes de réattribuer, au lieu de récupérer l'intégralité des points que tu as depuis le début et que tu peux réattribuer, tu n'en récupères qu'une partie. Et donc, c'est beaucoup plus dur de les... Ouais, c'est ça, en fait. Il faut être méthodique dans ce que tu fais. Et encore, c'est peut-être même pas vrai ce que je dis. Peut-être qu'en vrai, tu récupères l'intégralité. Peut-être que ça dépend juste de ton niveau de motivation, de ton envie, de dedication et tout. C'est ça qui fait la diff. Mais ça aussi, c'est un skill qui doit être entraîné, tu vois. C'est une question de mental aussi, quelque part. C'est de vraiment se dire, ouais, ben, c'est pas trop tard. Ouais. Tu vois, moi, je sais que... Par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Je sais que mon père, lui, il a toujours rêvé d'ouvrir un garage parce qu'il est franchement dans la mécanique qui se connaît de ouf. Ouais. Et je lui dis, ben, vas-y, tu vois. Moi, je l'ai encouragé. Il lui dis, fais-le. Et direct, il m'a dit, ouais, non, c'est trop tard, je suis trop vieux maintenant. Mais il n'y a pas ça ici. Ouais, ben oui. Il n'y a pas que c'est trop tard, tu vois. Tente ta chance. Et après, ça se trouve dans 30 ans il dit, ouais, j'aurais su. Ben ouais, mais... Tu l'as su parce que je te l'ai dit. Ouais, c'est ça, mais c'est le résultat de cette expérience, je pense. Comme il n'a jamais essayé durant toute sa vie d'entreprendre, de lancer des trucs, il n'a pas... Ça se trouve, c'est la société même qui lui a mis des stops. Probablement, ouais. Mais tu vois, il se retourne à sa vie et se dit, tiens, il n'y a rien dans tout ce que j'ai fait qui prouve que si je le fais, ça peut donner quelque chose. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est trop... Ouais, j'en suis pas capable. Si j'en étais capable, je l'aurais déjà fait depuis longtemps, non ? Si je ne l'ai pas fait, c'est que j'en suis pas capable. Et c'est la boucle. C'est ça aussi le gros problème, c'est que tu te mets des limites toi-même. Alors que tu as envie de le faire, mais... Non, mais je trouve ça dingue, tu vois. Mais on en avait parlé en plus, enfin en parallèle, mais dans un épisode consacré au livre de Jody Spenza. Mais tu sais, c'est le fait... Tu sais, même on avait pris une espèce de métaphore, moi, dans ma tête. Tu sais, j'aime bien me représenter des métaphores. Je faisais des colonnes, là. Comme pour ceux qui connaissent un peu la gestion de projet, mais les tableaux qu'en banc, tu vois. Avec le passé, le présent et le futur. Et genre, si tu te bases sur tes expériences passées pour identifier le futur, toi, tu penses que la colonne future, c'est vraiment le futur. En fait, c'est pas la colonne future, c'est la colonne plutôt conditionnelle. C'est une colonne de ce que tu penses être le futur et tu te bases sur ton expérience passée pour essayer de deviner l'avenir et faire une prédiction. Et du coup, cette prédiction, elle est fausse. Elle n'existe pas. Elle n'est pas réelle pour l'instant. Parce qu'elle ne va même pas arriver. Voilà. Donc, si tu prédis déjà un truc pourri, tu vas te dire... Enfin, si tu prédis que tu ne vas pas y arriver, il n'y a aucune raison que tu y arrives. Mais c'est ça aussi que tu le ferais, sinon. C'est que tu te prédis un truc négatif alors que tu pourrais prédire l'inverse. Tu pourrais prédire un truc positif. Ouais. Mais c'est plus facile d'être négatif que de positif, tu vois. On imagine toujours le pire. Mais pourquoi on fait ça, tu vois ? Je pense qu'encore une fois, c'est... Tu vois, tu imagines un truc négatif. Tu te dis, je ne vais pas y arriver. Tu fais une prédiction qui est à la baisse, je ne vais pas y arriver, c'est mort, ça ne sert à rien. Au final, ça ne marche pas. Non, mais au final, ça ne marche pas, tu vois. Oui, mais c'est parce que... Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'entreposes dans ton expérience, donc dans le passé. Tu te dis, ah bah voilà. J'ai bien prédit, du coup. J'ai été bon dans ma prédiction. Et la prochaine fois, je vais reprédire à la baisse, je vais regagner et je vais remettre. Mon expérience ne sera basée que de choses où j'ai eu raison, mais j'ai perdu. Tu vois, moi, j'aime bien cette métaphore, je l'avais entendue dans un podcast, mais entre la différence entre vouloir gagner la partie et vouloir avoir raison, tu vois. Les mecs qui font rien, c'est des mecs qui ont raison, ils sont tous là en mode ouais, on m'a volé mon idée, ouais, j'avais déjà eu cette idée de business, blablabla, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais gagné. Alors peut-être que oui, ils ont raison, tu vois. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as eu cette idée avant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait. Tu vois, tu as eu raison, mais tu as perdu. Moi, je préfère, moi, j'ai changé sur ça parce qu'avant, j'étais un peu dans cette catégorie. Maintenant, je suis dans la catégorie. Je préfère gagner même si j'ai tort. Je lance un truc avec une idée en tête et même si ce n'est pas du tout, même si le résultat n'est pas du tout ce que je voulais et ce que j'avais imaginé et fantasmé, mais que c'est un truc tout pourri, si ça marche, je dis, OK, c'est parti. OK, je mets mon égo de côté. Allez, hop. Ouais, parce que sinon, tu ne sors jamais ton truc. Bah ouais. Tu vois, même le fait de se mettre en mode ouais, bah non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais. Tu vois, tu es déjà en train d'y croire personnellement. Donc, c'est ça qui fait que ça ne marche pas aussi. Parce qu'au final, vu que tu crois que ça ne va pas marcher, tu es sûr que ça ne va pas marcher, bah tu fais tout pour que ça ne marche pas vu que tu confirmes ça en toi déjà avant d'avoir commencé le projet. Ouais. Parce que ce n'est pas ça qui fait que tu fais de la merde. Bah c'est possible, ouais. C'est possible. Mais surtout, parfois, si tu te dis ça ne va pas marcher, bah parfois, tu ne le fais pas tout simplement. Et en fait, que tu le fasses et que tu le foires ou que tu ne le fasses pas, de toute façon, le résultat que tu vas avoir, l'outcome, enfin l'output, tu sais, ah bah, ça n'a pas marché. Donc, et j'avais prédit que ça n'allait pas marcher. Ah, je suis trop fort, je suis trop intelligent en fait. Ouais, mais tu n'as rien fait. Tu as perdu. Tu étais intelligent, tu as raison, mais tu as perdu. Ouais, tu n'as même pas essayé. Et la prochaine fois, tu vas être plus intéressé à l'idée, en vérité, de savoir si tu vas avoir raison ou tort plutôt que de savoir si tu vas gagner ou perdre. C'est ça qui t'intéresse en fait. C'est ton... Ouais. C'est toi... C'est... C'est tôt ou un peu de te masturber sur ton égo en fait. C'est... Ouais. Est-ce que je vais avoir raison et quand quelqu'un va lancer un truc et qu'il va se planter, tu vas être le premier à dire ah bah ouais, mais de toute façon, ça ne pourrait pas marcher parce que blablabla. Et parfois, tu le dis avant même qu'il le fasse, tu le dis dans son dos. Mais ça te fait kiffer et de te dire qu'il va foirer et que tu l'avais dit et qu'au final, ça a conforté ce que tu pensais. Et tout ça, tu le mets dans ton expérientiel et après, tu ne fais que des prédictions de merde. tu ne fais que des prédictions à la baisse. Tu shortes. Tu shortes tout le monde. Tu dis ouais, non, c'est de la merde. Ouais, non, ça n'a pas marché. Et ça plombe tout le monde. Et je pense qu'en France, on fait quasi tous ça dans ce pays. C'est pour ça qu'on est un peu mal barré. En France, on est tous comme ça. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Un autre paradigme, c'est le paradigme du contenu. Et ça, de ce que j'ai compris, c'est par rapport à... Tu sais, quand tu subis une agression ou agression sexuelle, tout ça, ça aussi, ça peut te changer toute ta personnalité parce qu'au final, tu sais, juste ce qui t'est arrivé, après, tu n'es pas bien, tu n'as plus confiance en toi, tu as peur de tout, même, tu vois, une femme qui lui arrive un truc comme ça, elle aura peur de s'approcher d'un autre homme, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, ça aussi, ça te change aussi toute ta personnalité. Par exemple, une femme qui était toute joviale, heureuse et tout, d'un coup, elle lui arrive un truc comme ça, elle est en dépression totale. En fait, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais, dans notre nature, ouais, je pense qu'on a plusieurs personnalités, mais comment se connaître soi-même, ça, c'est peut-être en se parlant à soi-même. Ouais, après, je sais, moi, je ne sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire se connaître soi-même, soi-même. Est-ce que soi-même, c'est justement, tu vois, on va prendre encore la métaphore, mais tu avais un modèle de base qui est né de ce que tu... Ouh là, ça a fait un... Tu m'avais envoyé des cœurs. Je ne savais pas que ça a marché. Vrai. Oh, c'est un truc de ouf, il m'envoie des cœurs et tout. C'est chelou, Ah, vous ne voyez pas, mais... Ouais. Attends, tu fais juste un genre de lozenge et ça envoie des cœurs, moi, je fais un vrai cœur, il n'y a rien. Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est... Tu me kisses. Tu as le droit, tu as le droit. Tu vois, tu prends ton slot de guerrier, il a telle caractéristique de base et après, c'est l'expérience de vie qui va faire qu'il va évoluer de telle manière, de telle manière. Mais peut-être qu'au fond, ce truc de base, c'est qui tu es vraiment, peut-être. Ouais. C'est peut-être... En fait, c'est le fameux côté biologique inné, c'est ce que tu es vraiment, peut-être. Je ne sais pas. Et c'est le fait de, après, de le faire évoluer qui fait que tu changes ta manière d'être et tu ne sais plus forcément qui tu es. Ou sinon, pour reprendre la métaphore du masque, peut-être qu'en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est, au lieu de mettre un masque directement, il faudrait mettre un autre masque avant pour un peu... Tu sais, c'est un peu pour se distancier, pour se dire... Pour éviter que le masque que tu vas mettre, il finisse par te coller et que tu ne puisses plus le retirer et que ça devienne vraiment qui tu es. Comme dans deux masques. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que... Et quand tu adoptes un masque sans prendre conscience que ça n'est qu'un masque, c'est là que tu peux finir par te faire contrôler. Mais je pense que ça, je pense que... Dans ce que tu viens de dire, je pense que ça arrive souvent. Tu sais, quand les gens, ils suivent des influenceurs, par exemple, ou quand il y a une mode, ça se trouve, le mec, il ne va pas kiffer. Mais justement, pour être à la mode et pour créer son personnage, pour ne pas se faire harceler ou parce que, ah, t'es pas à la mode, t'es une merde, le mec, il va se mettre dans le truc alors qu'il ne kiffe pas du tout, tu vois ? Et ça se trouve, finalement, il va se mettre à kiffer ou par exemple, c'est comme les influenceurs fitness. Tu vois, ça se trouve, il y a un mec, il n'aime pas du tout faire la musculation mais il va s'y mettre parce qu'il voit qu'il y a un influenceur qui fait des dingueries et le mec, il va y aller. Ouais. Ouais, il suit la tendance quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aussi, c'est mettre un masque. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure mais c'est le côté, c'est pour se fondre dans la masse, tu vois, pour pas être vu comme quelqu'un d'étrange, pour pas... Ouais, et puis quand tu veux appartenir au groupe social qui t'intéresse, il faut lui ressembler et donc, s'ils ont tous l'air, alors qu'ils soient naturels, savent vraiment eux-mêmes qu'ils aient un masque, moi je pense qu'en vrai, ils ont tous un masque. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, ils ont l'air de porter ce masque-là donc je vais me faire ce même masque et je vais le mettre et voilà. Et on sera tous pareil comme ça. On sera tous en Gymshark avec des shakers à la salle à se mater. Je crois qu'on est un peu en mode 1984 de George Orwell, genre on doit tous faire la même merde. T'es surveillé et c'est bon. Là pour le coup, on se l'impose à nous-mêmes. La personne qui nous surveille en mode Big Brother, on est vraiment notre propre... Bah ouais, mais même tu vois, je pense, est-ce que pour essayer de se connaître, on va dire essayer de se connaître, je vais dire essayer de se connaître soi-même, mais tu sais, t'as toujours une voix dans ta tête. Est-ce que tu l'écoutes ou pas ? Si ça se trouve, il faut se parler à soi-même parce que t'as une voix dans ta tête et est-ce qu'il ne faut pas lui parler ? Je ne sais pas, tu vois. Après, on dirait que ça fait un peu schizophrène, tu vois, mais est-ce que... Non, il me semble qu'il y a des études qui ont prouvé que se parler à soi-même, même parler tout seul, voire même parler tout seul à haute voix chez soi ou que tu sois, dans la forêt, peu importe, tant que des gens ne te voient pas et qui te mettent à dire des trucs bizarres, mais c'est très bon pour un peu synchroniser ce que t'as dans la tête et moi, perso, je le fais tout le temps. Dès que je peux, ça m'aide trop. Je sais que je le fais souvent, c'est surtout quand je suis en voiture, quand je suis tout seul. Vraiment, là, je sais que tu es tranquille. Je ne suis même pas concentré sur ce que je fais à la conduite, mais je me concentre sur moi-même. Tu poses tes idées, tu es avec toi-même et c'est là peut-être qu'on peut dire que tu es avec toi-même et que c'est qui tu es vraiment peut-être. Je ne sais pas. Mais parce que tu es dans un dialogue intérieur, tu es connecté avec toi-même en te parlant et peut-être que là, c'est vraiment qui tu es. Peut-être. Mais tu vas plus ou moins bien le montrer aux gens. Mais ça, c'est quelque chose, moi, je pense qu'on voit peut-être plus chez les introvertis quand même. Introvertis, ils ont quand même tendance à avoir une personnalité en vérité, mais la garde pour eux, ils ne vont pas la montrer aux gens de manière générale. Donc, du coup, tu te dis, eux, ils sont peut-être un masque parce que quand ils sont à l'extérieur avec les gens, ils portent un masque. Parce qu'ils essaient d'être sociables mais qu'ils ne sont pas vraiment. Oui, parce qu'il faut l'être un minimum comme ils sont avec les gens et du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, un extraverti, comment ça se matérialiserait ? C'est ça. Est-ce que lui, il n'a pas un désavantage par rapport à l'introverti ? Parce que l'introverti, moi, personnellement, je suis introverti. Je sais que j'aime bien tout seul être dans ma bulle, passer du temps pour moi en fait, être tranquille. Et un extraverti, il aime bien être avec des gens. Donc au final, est-ce qu'il a le temps lui-même de se parler à lui-même et est-ce qu'il se pose même la question ? Est-ce que ce n'est pas un désavantage d'être extraverti alors ? Ou peut-être l'inverse. Peut-être que c'est l'introverti qui a une contrainte parce que l'introverti doit foutre des masques. L'extraverti, il n'en a pas, il s'en fout. Ça n'existe même pas ce concept. D'ailleurs, dans le film The Mask, c'est un introverti, le perso. Mais si ça se trouve, l'extraverti ne se connaît pas lui-même ? Oui, peut-être. Parce qu'il ne se pose jamais de questions en fait. Je dis comme si je savais. Peut-être que c'est bien, non ? Peut-être que ça lui simplifie la vie ? Ça se trouve, l'extraverti, ce qu'il fait, c'est qu'il pose des questions aux gens et l'introverti se pose des questions à lui-même. Oui, c'est ça. Donc, qui se connaît le mieux ? C'est l'introverti, je pense. Moi, j'entends souvent une phrase d'extraverti quand je travaille avec des extravertis, ce qui dit un truc que moi, je serais incapable de faire et de dire quand on est en train de travailler ensemble, c'est « Ah, je réfléchis à haute voix. » Je réfléchis à haute voix. Ah oui, non, ça c'est... Il balance souvent ça et tu vois que parfois, parfois ils sortent des conneries, mais parfois ils sortent des trucs pertinents. Et moi, je me dis je serais jamais capable de faire ça. Jamais. Après, tu peux réfléchir. Tu peux le faire, mais quand t'es tout seul. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Oui, voilà. Mais tu sais, tu prends des pauses pour faire un peu le ping-pong et tout. Là, ils sont en train de débiter, mais ils débitent, ils débitent et ils réfléchissent en même temps. Et moi, je me dis il y a un trop gros risque que je raconte de la merde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire des trucs et le pire, c'est que si les gens me croient quand je le dis et qu'après, ils signent là-dessus et on s'engage là-dessus et deux secondes, je sais pas, le lendemain, je me dis mais c'est de la merde. Pourquoi on a validé ça ? Tu sais, jamais je pourrais faire ça. Moi, c'est une phrase que je ne dis jamais. Et après, quand elles se rendent compte que c'est de la merde, il y a tout qui est sur ta gueule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Ça, c'est typiquement une phrase que j'entends plutôt chez les extravertis. Je réfléchis à haute voix. Et ça montre bien leur tempérament, tu vois. C'est que on a souvent tendance à dire ça. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Il me semble que c'est peut-être Carl Jung qui avait théorisé ça mais je me rappelle plus du concept. Et tu sais, c'est le fait de dire l'extraverti, il gagne de l'énergie en étant avec les autres. Ouais. Il monte en puissance et tout et il en perd quand il est tout seul. Et l'introvertiste, c'est l'inverse. Ouais. Il consomme de l'énergie quand il est avec les gens et il regagne de l'énergie quand il est seul. Alors moi, je le ressens grave comme ça. Ouais. Par contre, je suis avec trop de monde. Je sens que je suis pas à l'aise. Ouais. Et quand je suis dans ma bulle, je suis trop bien. Ouais. Ouais, bah c'est ça. C'est un poids quelque part. Il y a cette notion peut-être de poids quand on est seul et quand on est extraverti. Ça a un poids, la solitude de dire « Ah, bah, il faut que je m'occupe, il faut que je m'auto-alimente de trucs et de machins. » un introverti, lui, il kiffe ça. Ouais, mais... Dès qu'il est avec les autres, il est en PLS, il est en mode « Putain, c'est chier. » Mais en plus, ça me rappelle un truc que tu m'avais dit quand t'étais en train de faire ta formation de chez toi et que t'as commencé à aller au taf. La phrase que tu m'as dit, c'est « Ah, j'étais bien en fait, tranquille dans ma bulle, tu vois. » Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est l'exemple typique, tu vois. Ah bah ouais. Je pense que quand t'es dans le cadre d'un travail où tu es indépendant, tu sais, tu peux travailler au métier artisanal, métier profession libérale, ce genre de truc, ou auto-entrepreneur, va savoir, solopreneur, ce que tu veux. Tu peux bosser de chez toi, par exemple. Tu t'organises comme tu veux, tu vois. Pour un introverti, c'est cool. C'est cool parce qu'il peut rester dans sa bulle. Mais un extraverti pourrait y trouver son compte aussi puisqu'il y a certains métiers comme ça où il faut vraiment aller au contact des gens, parler, tu vois. T'en as plein, ils sont sur les tous les jours toute la journée, ils font des calls, ils parlent, ils font des entretiens toute la journée, ils disent mais ça, c'est trop dur ça. C'est la mort. Mais il y en a qui s'adore ça. Moi, je déteste appeler. Au final, c'est un peu ouvert à tout le monde, mine de rien. En tout cas, je ne sais pas si on s'est un peu écarté du sujet de base. Mais pour finir, est-ce que je déteste appeler parce que c'est moi qui n'aime pas ou parce que c'est ce qu'on m'a imposé depuis que je suis petit ? Telle est la question. Je pense que personne ne sait vraiment encore à l'heure actuelle. Mais je crois qu'il y a déjà des délires en mode test de personnalité. En vrai, je vais dire de la merde. tu m'as donné un truc là. Est-ce que tu prends une personne qui fait un test de personnalité maintenant et qui refait le même dix ans après ? Est-ce que ça sera le même ? Moi, je suis convaincu que non. Ça, je ne sais pas du tout. Je suis sûr que ça change. Après tout ce qu'on a dit là, je suis sûr que ça change. Tu as tellement de masques, mon gars, où dans un moment, dans dix ans, tu auras changé. la seule chose que je peux te dire à ce sujet, c'est que du coup, il y a un test qu'on aime bien faire. C'est sur le site Six Seen Personalities et ça te fait passer un test de dix minutes et ça se base, il me semble, sur les travaux de Carl Jung sur la psychologie et ça te donne une catégorie. Alors, il y a plusieurs catégories qui existent et sous-catégories au sein de ces catégories et moi, il me semble que je l'ai fait deux fois ce test ou je l'ai fait à 3-4 ans d'écart peut-être et je sais que je n'ai pas changé de catégorie entre les deux tests. Je suis toujours dans la même catégorie globale mais par contre, j'ai changé de sous-catégorie. Ah bah, t'as vu ? Si je le refais là maintenant, peut-être que je vais encore changer. On va savoir. Bah, tu vois, ça veut dire que est-ce que c'est pas ton expérience ou le fait que vu que toi, tu te parles à toi-même, est-ce que tu commences pas à te comprendre et ça change ? Ouais, ou peut-être que j'évolue. Peut-être que je me connaissais à tel moment et j'étais comme ça et peut-être que là, je suis plus comme ça. J'ai changé. Après, se connaître bien et se poser des questions, pour moi, c'est une forme d'évolution. Ouais. Bah, dans ce cas-là, ouais, je pense que j'ai évolué parce que j'ai appris des choses. Quand on dit j'ai appris à mieux me connaître, en vérité, quelque part, on dit c'est par les expériences que j'ai vécues que j'ai fini par comprendre qui j'étais. C'est comme si il fallait... Ta personnalité, c'était une forme de diamant brut qui est un peu dégueulasse, qui n'est pas très stylée et il faut les expériences pour venir tailler ce diamant, se tailler ce diamant, se tailler ce diamant pour qu'il brille et qu'il soit magnifique. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'en taillant le diamant, il y a un risque qu'il se pète ou qu'il y ait des imperfections. C'est possible. C'est un peu ça la vie, quelque part. C'est ça. On est tous des diamants dégommés, fracturés, on est tous des petites fellures, quelque part. Bon, je pense que ça va être le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est pas mal comme ça, ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous, vous, si vous êtes reconnus dans tout ce qu'on a dit par rapport à la personnalité, est-ce que c'est une bonne question que je me suis posée ou pas. Ça, c'est à vous de nous le dire. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous.